Je m'appelle Key Fulgence, je suis le secrétaire permanent du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau du Burkina Faso. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les communications de ce matin et en rapport avec cela, j'ai quelques remarques sur un certain nombre de points. Le premier point, c'est concernant notamment la question des changements climatiques. Il faut dire que c'est une question incontournable, c'est un phénomène incontournable qui se manifeste partout et notre pays de Burkina Faso en a pris conscience. A cet effet, nous avons dans notre plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau pris en compte la question des changements climatiques. Nous avons différentes activités, différentes actions qui ont été prévues dans le Pajir pour assurer d'une part une meilleure connaissance du phénomène, mais aussi son incidence sur les ressources en eau d'une façon générale. Cette question également, nous avons prévu de prendre en compte dans le dimensionnement des ouvrages de mobilisation des ressources en eau parce que nous savons que les changements climatiques se manifestent bien souvent par des phénomènes extrêmes, notamment des sécheresses ou au contraire des inondations. Et cette année ou l'année passée, également les années précédentes, cela a été la cause de la destruction de nombreux ouvrages de mobilisation des ressources en eau. Cela veut dire qu'il faut prendre en compte cette question dans le dimensionnement des paramètres qui permettent de dimensionner un des ouvrages de mobilisation des ressources en eau. Et enfin, nous avons mis en place un cadre de concertation que nous avons appelé le cadre permanent de concertation sur la recherche dans le domaine de l'eau, et qui également réfléchit à cette question-là. Maintenant, en ce qui concerne le second point, qui est l'intégration des femmes dans la gestion des ressources en eau, également dans notre plan d'action, cette question fait partie des questions transversales. Nous avons, dans le cadre de notre politique, pris en compte cette question, à travers la participation des femmes à l'élaboration des politiques de gestion des ressources en eau. Également, ces femmes sont prises en compte dans les actions de terrain, dans les cadres et les structures que nous mettons en place sur le terrain, que ce soit des comités de côte de l'eau et d'autres cadres qui sont également mis en place. Et enfin, nous avons pris en compte la question dans le cadre du renforcement des capacités. Et à cet effet, nous avons formé des femmes ingénieures. Nous en avons formé 20, notamment à l'université de Bamako, à l'énie de Bamako. Également, aux deux IE, donc à Ouagadougou, sur les 90 ingénieurs en tout que nous avons formés au cours de la période de 2009-2008, il y a au moins 30% de femmes qui interviennent à différents niveaux. Enfin, le dernier point qui concerne la question de la prise en compte de l'eau à usage agricole, il faut dire que la gestion intégrée des ressources en eau veut promouvoir le partage équitable, donc la ressource entre les différents usages. Et parmi ces différents usages, naturellement, l'un des plus importants, c'est l'usage agricole. C'est vrai qu'aujourd'hui, on estime que l'utilisation agricole de l'eau consomme environ 70% de l'ensemble de la demande, mais la demande en nourriture continue d'augmenter. Et il faut donc prendre cela en compte. Et dans le cadre de notre plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, nous envisageons donc de travailler à faire en sorte que les ressources en eau soient bien gérées, et bien partagées entre les différents usages, notamment donc que l'usage agricole soit bien considéré. Et nous nous inscrivons par rapport à cela, donc dans les stratégies, les politiques en matière de développement, donc de l'irrigation qui sont élaborées par nos autorités. Et également, les acteurs du domaine de l'agriculture sont particulièrement dans les différents cadres de concertation, que ce soit le Conseil national de l'eau, que ce soit le comité technique de l'eau, ou les cadres au niveau local. Donc, globalement, nous pensons que la question de l'eau agricole est bien prise en compte dans notre plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau. Il y a des efforts à faire, certes, mais nous pensons que nous sommes sous la bonne voie. Et avec la contribution de tous les collaborateurs, nous allons pouvoir enregistrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !